Cette semaine, la veille, qu'est-ce que vous auriez dû savoir ? Qu'est-ce que vous auriez dû voir ? Et qu'est-ce qui aurait dû être intéressant pour vous cette semaine en tant qu'entrepreneur, entrepreneur de la formation, veille juridique ? Alors, j'ai sélectionné cet article de Maître Riquelme, qui est un super bon avocat et ses articles sont tout le temps pertinents. Mais là, j'ai trouvé que c'était un article que tout le monde devrait connaître. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui m'appellent et qui me disent « Oui, Néandro, je voudrais être CFA. » Je dis « Ok, sachez que c'est très compliqué de gérer un CFA. » « Ah, on m'a dit que c'était simple. » Je dis « Oui, oui, c'est simple jusqu'à ce que vous ayez les contrôles. » Et là, on a un article de Maître Riquelme qui parle d'un des contrôles qui peut exister sur les CFA, un contrôle qui est réalisé par la DRETS et sur le rôle social du CFA. Alors, le CFA, qu'est-ce que c'est ? C'est le Centre de formation des apprentis. C'est quand vous donnez des formations en alternance. Et donc, les CFA ont pour obligation de mettre en œuvre un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage. Et en cas de contrôle, on va vérifier que vous avez mis en place un accompagnement pour cela et de prouver qu'il y a un accompagnement qui est formalisé et matérialisé et qu'il y ait eu ou pas besoin de le faire. Il faut que vous prouviez qu'il y ait une matérialisation de la chose. Et ça, c'est un risque énorme pour les CFA. Parce qu'en cas de contrôle à DRETS, la sanction peut constituer une annulation du contrôle du numéro de déclaration d'activité, mais aussi en remise en cause des financements perçus. C'est-à-dire qu'on pourrait vous demander de rembourser. Alors, ce n'est pas on pourrait, c'est vous serez amené à rembourser tout l'argent que vous avez perçu par les fonds de formation. Donc, c'est automatique. Donc, si vous avez prévu d'avoir un CFA, sachez qu'il faut absolument que vous mettiez ça en place et en œuvre. Et sachez qu'il y a une augmentation des contrôles et que forcément, ça va être contrôlé. Donc, pensez à deux fois. Alors, puisqu'on a quelques clients qui sont au CFA, je pense à eux quand je dis ça parce que je sais qu'ils ne le font pas. Parce que quand ils m'ont expliqué leur pratique et pourquoi ils mettaient un CFA en place, je me dis, mais ils ne vont pas respecter toutes les règles du CFA. Il faut se rendre compte qu'on se lance dans des activités, les règles qui encadrent ces activités et les risques qu'il y a. En tout cas, voilà. Cette petite information juridique, quelle est la veille juridique de cette semaine ? Eh bien, c'est ceci, cet article de Maître Riquelme, avocat. Alors, vraiment, il fait partie des blogs que je vous inviterai à lire. Son site internet, il est là, riquelme-avocat. Riquelme-avocat, il a beaucoup d'articles de blog. Il est hyper débordé comme avocat, mais il est très, très bon et il a des très bons points de vigilance. Ensuite, veille informationnelle. Qu'est-ce que vous allez voir en information cette semaine pour le métier de formateur ? Eh bien, j'ai sélectionné cette interview de Carole Grandjean, qui est la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Donc, c'est notre ministre à tous, à tous les formateurs. Et il est intéressant, cette interview, de le lire parce que ça peut vous donner un peu de ce qui est prévu dans le milieu de la formation dans les prochains mois, jours, secondes. Donc, il y a une partie où elle va répondre à des questions sur l'apprentissage, mais ce n'est pas vraiment un sujet que j'aborde énormément moi-même. Au-delà aussi qu'il y a une partie sur la réforme des lycées professionnels qui est là, il y a surtout une partie sur le CPF qui parle de la lutte contre la fraude, quels sont les résultats que ça a donnés. Et ensuite, la loi introduit la notion de reste à charge et donc, elle parle du reste à charge. Et alors, vous pourrez lire, mais ce que je vais faire, on va juste prendre la question. Là, je me suis dit, tiens, j'aurais pu vous donner la réponse, mais on va juste te demander à Tchad GPT, peux-tu me résumer l'article suivant ? Et qu'est-ce qu'elle dit ? Carole Grandjean, sur le reste à charge du CPF. Hop, tac, tac, tac. Donc, on va voir. Cet article aborde la question du reste à charge du plan de CPF. La notion de reste à charge a été introduite à la loi. L'article soulève les interrogations sur l'intérêt d'avoir recours à cette notion en mettant en évidence les risques potentiels de la mise en péril du CPF. Et donc, voilà, en fait, très clairement sur la notion de reste à charge, il s'avère que la ministre actuelle a une divergence un petit peu sur la question par rapport au reste du gouvernement, parce qu'on peut le voir aussi, si vous n'avez jamais lu des articles, il y a eu le ministre, comment il s'appelle ? De l'économie, c'est pas l'économie, c'est de... Mince, je vais taper CPF 30%, on va voir. Il va m'en sortir. Qui c'est qui a dit ça quand il s'appelle, le ministre ? Le gouvernement, et ça a été balancé par Bruno Le Maire. Voilà, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû le retenir. Donc, Bruno Le Maire a parlé de 30% de reste à charge et Carole Grandjean est un petit peu pas sur la même lignée. Et donc, ça peut être intéressant de voir un peu justement comment elle, elle développe cette notion de reste à charge. Et bien sûr, elle élude un petit peu la question pour le moment. Mais il y a d'autres questions qu'elle apporte. qui sont intéressantes. Et en tout cas, tenez-vous informés et suivez cette interview de Carole Grandjean sur le futur de la formation. Et oui, je vous ai mis le lien. Parfait. Et alors, je me suis forcé pour vous, et oui, je le dis bien, je me suis forcé à vous trouver une veille pédagogique pour cette semaine. Parce qu'en fait, j'estime qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement inutiles, selon ma conception des choses. Mais en tout cas, on a une notion marketing qui a été reportée dans le domaine pédagogique, qui a été la notion de buyer persona en marketing, c'est-à-dire le profil des acheteurs, des gens, enfin, le profilage des gens avec qui on a envie de travailler. Et là, il y a le student persona, donc le profilage. On profile le portrait typique de l'étudiant avec qui on a envie d'avoir, le stagiaire qu'on a envie d'avoir dans notre formation. Et donc, cet article vous explique qu'est-ce qu'un buyer persona, déjà d'un, qui sont les acheteurs, ce qu'ils essayent d'accomplir, les objectifs, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils achètent, s'ils prennent des décisions d'achat. Et on vous fait dire, faites le parallèle entre le buyer persona et le student persona. Le même modèle, les mêmes questions semblent parfaitement transposables à une classe. Qui sont vos étudiants ? Qui est celle d'accomplir ? Quel objectif détermine leur comportement ? Et comment pensent-ils ? Comment ils étudient ? Pourquoi ils s'engagent dans mon activité ? Tout ça qui est censé remettre en question la manière dont vous créez votre formation, les objectifs de vos formations, comment vous animer vos formations pour qu'elles soient les plus impactantes possibles et que vous soyez le plus pédagogue possible. Et surtout, que vous fassiez de l'adaptation comme le réclame le critère, on est sur le critère adaptation, c'est le critère 12 de Calliope. Donc, allez-y, c'est un article très intéressant et c'est pour pouvoir vous aider à respecter Calliope sur le critère 12. Alors, petite veille sur l'intelligence artificielle, dernière veille de la semaine, pour vous interroger sur les documents. Alors, en intelligence artificielle, qu'est-ce que vous auriez dû ne pas louper cette semaine ? Alors, je vous ai sélectionné ce petit article qui vous donne un petit tutoriel pour vous permettre de donner vos documents PDF à une intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle puisse vous ressortir les éléments du PDF. Et en ce moment même, moi, je suis à train de moi-même de suivre une formation sur comment faire une web conférence et sur cette formation sur la web conférence, je crois que je ne l'ai pas là avec moi, je n'ai pas de documents PDF. Mais en fait, sur cette formation, il y a des vidéos et les vidéos sont résumées en des longs documents PDF de 50 pages. Et en fait, cet outil permet de résumer des longs documents PDF de 50 pages et de vous dire les contenus de ce que vous devez retenir, etc. Donc, si actuellement, vous êtes en train de créer vos formations, vous pouvez utiliser cet outil pour vous aider à rédiger le contenu de vos formations en transmettant vos documents PDF à cet outil, en lui demandant de relever les éléments importants du document PDF et que vous pourriez retenir. Donc, vous pourriez lire vous-même le document PDF une fois et lui demander à l'outil après de vous aider à construire quelque chose avec ce document PDF. En sachant qu'avec ChatGPT, vous pouvez aussi faire la même chose juste au cas où. Ah, c'est marrant ça, il n'a pas appuyé chez moi. Bon, il doit y avoir un bug. OK. Donc, voilà. Et je vous invite fortement à utiliser cet outil si vous travaillez beaucoup avec les PDF et que vous aimeriez gagner énormément de temps. OK ? Donc, voilà. Ça a été très court pour cette veille. Pour une fois, il n'y a pas eu trop de grands changements, gros choses à savoir cette semaine dans le milieu de la formation. Donc, je vous ai fait une veille très courte et vraiment sélectionnez que ce qui était vraiment important et intéressant pour vous. Sous-titrage ST' 501